Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un syndrome qui est le syndrome d'apnée du sommeil, autrement également appelé SAS. Donc ce syndrome, il se manifeste par le fait que la respiration du dormeur s'arrête par moment, donc ça peut durer entre 10 et 20 secondes, parfois même plus, donc à peu près 10 à 20 secondes. Et souvent, le dormeur est inconscient de ce phénomène, il n'a pas conscience d'arrêter de respirer pendant son sommeil, par contre, ce qu'il va avoir conscience, c'est qu'au moment du réveil, il va se sentir généralement très très fatigué, et ça on va le voir par la suite, c'est assez problématique, que ce soit pour les relations familiales, ou plus généralement pour son travail. Donc la fatigue augmente énormément lorsque l'on est victime de ce syndrome. Alors ce syndrome, il se manifeste généralement par des ronflements qui sont très très prononcés, et c'est généralement comme ça que l'on le détecte, le conjoint de la personne du dormeur remarque généralement qu'il y a des ronflements qui sont très très prononcés, très très marqués, et c'est généralement ce qui lance un petit peu l'alerte, le deuxième facteur étant évidemment le fait que parfois le dormeur s'arrête de respirer. Mais comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est assez difficile finalement de remarquer vraiment un arrêt de la respiration lorsque l'on dort, puisque dans certains stades du sommeil, c'est presque normal finalement d'avoir une respiration qui est quasiment à l'arrêt. Donc en général, c'est beaucoup plus facile de remarquer les ronflements prononcés plutôt que la respiration qui est à l'arrêt. Alors ce syndrome, généralement, il touche les personnes vraiment les plus obèses. Il peut toucher tout le monde, mais voilà, c'est vraiment les personnes les plus obèses qui sont généralement impactées par ce syndrome d'apnée du sommeil. Et le problème, c'est que l'on a également observé que ce syndrome augmentait le risque de maladies cardiovasculaires. Donc c'est assez problématique pour les personnes obèses, puisque le risque de maladies cardiovasculaires étant déjà accru, ce syndrome en fait ne fait que renforcer justement ce risque. Mais cependant, même si vous êtes mince, etc., et que vous remarquez ou votre conjoint remarque que vous avez vraiment des ronflements prononcés, voire des arrêts de la respiration, le fait que vous soyez mince ne vous empêche pas du tout d'avoir ce syndrome d'apnée du sommeil. Donc consultez vraiment un médecin pour être sûr, puisque encore une fois, même si ce syndrome touche particulièrement les personnes obèses, ça n'empêche pas du tout les personnes plus minces de le développer. Et les personnes qui souffrent de ce symptôme ont vraiment des problèmes d'attention qui sont dus à la fatigue qui s'accroît de jour en jour jusqu'à ce qu'un traitement vraiment efficace soit mis en place pour lutter justement contre ce problème de respiration. Donc il y a vraiment des problèmes de fatigue. Et ces problèmes de fatigue peuvent vraiment devenir dangereux, puisque par exemple, il y a un témoignage, je mettrai le lien dans la description, d'une personne indiquant que, due à ce syndrome, elle a été victime de trois accidents de voiture en six semaines. Et selon elle, c'était vraiment dû au fait d'un manque d'attention, d'une perte d'attention due à la fatigue, au manque de sommeil. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter un médecin si vous avez des doutes, que vous vous sentez fatigué, que vous avez vraiment des ronflements prononcés, etc. Ça peut être intéressant vraiment de consulter un professionnel. Et pour préciser, on distingue deux types d'apnées du sommeil. Le premier type correspond aux apnées obstructives du sommeil. Donc, obstructives. Et par définition, ça correspond à une obstruction des voies respiratoires. Donc vraiment, vous avez un problème physique pour respirer. L'air ne parvient pas à vos poumons. Donc l'air est bloqué et ne parvient pas aux poumons. Et le deuxième type d'apnées du sommeil correspond aux apnées centrales du sommeil. Et ici, il n'y a pas vraiment un problème physique qui empêche l'air d'arriver aux voies respiratoires, d'arriver aux poumons, par les voies respiratoires. Mais simplement, c'est le cerveau qui envoie de mauvais signaux et qui bloque la respiration, qui empêche la respiration. Donc le résultat elle-même, vous avez une apnée du sommeil, vous avez une impossibilité de respirer, une incapacité, mais simplement, les causes sont différentes. Dans le cas des apnées obstructives, c'est vraiment un problème physique qui est lié aux voies respiratoires, alors que dans le cas des apnées centrales, c'est davantage un problème lié au cerveau qui envoie de mauvais signaux, de signaux contradictoires qui empêchent la respiration. Donc c'est le cerveau qui envoie les informations. Et comme on peut le voir sur les deux images, ici, sur la gauche, l'apnée du sommeil, elle est traitée justement avec ce type d'appareils qui sont des appareils de ventilation en pression positive continue. Alors l'acronyme, il vient de l'anglais, c'est le CPAP. et ce sont des appareils tout simplement qui forcent justement l'air à rentrer dans vos poumons et qui vous forcent donc à respirer même lorsque votre cerveau envoie des informations contradictoires ou lorsque vous avez des problèmes pour amener l'air dans les voies respiratoires jusqu'au poumon. Et de jour en jour, il y a vraiment des progrès qui sont réalisés quant à ces appareils. Vraiment, les premiers appareils, les premiers CPAP étaient très très gros et c'était très très difficile justement de respirer la nuit avec ça. Et vraiment, aujourd'hui, il y a des appareils bien plus petits qui sont développés et qui permettent de réduire la nuisance non seulement pour soi mais également pour son partenaire puisque ce sont généralement ou du moins c'était généralement des appareils qui étaient assez gros et assez encombrants. Donc voilà, on en a terminé avec ce syndrome d'apnée du sommeil. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo.